Musique Bonjour, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Pums. Manger mal, ça peut conduire à l'obésité, ça, tout le monde est au courant. Mais il y a un autre trouble nutritionnel qui peut tous nous concerner, c'est la dénutrition. Ça peut toucher tout le monde, les petits, les grands, et elle tue chaque jour, même en France, de manière silencieuse et sournoise. Alors dans cette émission, avec Francisca Jolie, vous comprendrez comment on peut en venir à se dénutrir. On verra comment diagnostiquer, comment prévenir et traiter la dénutrition. Notre invité, ce sera le professeur Jean-Michel Aupert, nutritionniste. On regardera avec lui les deux photos que je vous montre. Alors, regardez-les, on vous révélera laquelle de ces personnes est probablement dénutrie. Beaucoup seront surpris. Enfin, avec Diana Cadouche, Diana qui nous rejoint, vous avez un maître de couturière. Vous nous direz pourquoi. On vous donnera tous les conseils pratiques, les astuces pour vous protéger et surtout pour protéger vos proches de la dénutrition. Il y a des choses simples à faire, il faut juste y penser. Alors à plusieurs reprises dans cette émission, nous aurons les réactions de Marie Drucker, qui est la marraine du collectif de lutte contre la dénutrition. Elle nous explique pourquoi elle s'implique dans ce collectif. On l'écoute. J'ai choisi de m'engager auprès du collectif de lutte contre la dénutrition parce que j'ai été absolument bouleversée quand j'ai découvert cette maladie. Car c'est une maladie. Et en réalité, elle nous concerne tous. Il suffit d'avoir des parents un peu âgés dans notre entourage, d'avoir connu l'hôpital pour quelqu'un de proche. Et on se rend compte finalement que tout le monde est concerné. Alors pour comprendre ce dont on parle, on a l'air de parler de quelque chose de grave et finalement assez peu connu, on est avec Francisca Jolie qui nous rejoint. Bonjour Francisca, installez-vous. Je vais commencer avec un chiffre. Un chiffre qui concerne l'Europe. On considère que 5 à 10% de la population est dénutrie. Alors en France, combien de personnes sont dénutries ? Alors il est très difficile de répondre précisément à cette question puisque cette maladie est sous-diagnostiquée. Mais aujourd'hui, on a des enquêtes, des observations qui montrent que dans un hôpital, par exemple, on peut avoir jusqu'à 40% de patients dénutris. Dans une maison de retraite, cela peut aller jusqu'à 60%. Donc c'est une maladie très fréquente mais silencieuse. Alors voici des commentaires qui nous ont été envoyés via les réseaux sociaux. Bonjour l'équipe Pums, j'ai l'impression qu'en France, on prend de plus en plus de poids parce qu'on mange beaucoup. Du coup, on ne risque pas la dénutrition. La dénutrition, c'est seulement dans les pays pauvres que ça existe. Pour moi, la dénutrition, c'est un problème qui ne concerne que les personnes âgées dans les maisons de retraite. Bonjour à toute l'équipe. Anorexie, dénutrition, c'est la même chose, non ? Alors la dénutrition, c'est une maladie qui résulte d'apports nutritionnels insuffisants par rapport aux dépenses énergétiques de l'organisme. On va regarder ici pour bien comprendre de quoi il s'agit. Vous voyez des dépenses caloriques qui sont trop importantes et qui font pencher la balance de ce côté-là par rapport aux apports, ce qui entraîne une perte de poids. Donc en clair, on dépense de l'énergie et on n'apporte pas assez d'énergie par l'alimentation pour compenser les dépenses. Alors en dehors des situations évidentes où on n'a pas de quoi manger, comment on peut se dénutrir ? Alors en diminuant la prise alimentaire, mais il y a plein de raisons qui vont faire qu'on va diminuer sa prise alimentaire. Des maladies où on va souffrir de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales, d'anxiété tout simplement. Donc ça, ça va favoriser une diminution de ce que l'on va manger et donc des apports. Et puis il y a des situations fonctionnelles toutes simples, c'est les troubles de la mastication. Si on a perdu toutes ses dents, on va aussi moins manger. Alors là, vous parlez des cas où la dénutrition, c'est lié au fait qu'on ne peut pas manger correctement pour les différentes causes que vous avez mentionnées. Mais est-ce qu'il y a des cas où finalement on mange normalement et où ce sont vraiment les dépenses énergétiques qui se mettent à flamber pour des raisons qu'il faut nous expliquer ? Alors en effet, on peut avoir aussi finalement des dépenses qui augmentent quand on est malade, quand on a une infection, quand on a un cancer, quand on a de la fièvre tout simplement. En fait, l'organisme a besoin de plus d'énergie pour combattre cette infection. Donc les dépenses vont augmenter. Mais dans la plupart des cas, on va avoir les deux. Des dépenses qui augmentent et une diminution de la prise alimentaire. Par exemple, on a la grippe, donc vous nous dites à cause de la fièvre et le besoin de lutter contre l'infection, on dépense de l'énergie. Et puis souvent, on n'a pas faim. Exactement. Donc vous voulez dire que les deux sont toujours assez reliés. Alors, on a compris comment on vient dénutri. Comment on peut savoir si une personne est en train de se dénutrir ? Alors il y a des choses extrêmement simples. C'est déjà la perte de poids et la vitesse à laquelle on perd du poids. Alors on va regarder ces chiffres, parce que ces chiffres, on voudrait insister, il faut les connaître. Il faut les connaître absolument. Tout le monde devrait savoir cela. Regardez, on parle de dénutrition. Alors on va voir que c'est un critère. Ce n'est pas le seul critère. Quand on a perdu 5% ou plus du poids en un mois ou 10% du poids au plus en 6 mois. Alors par exemple, si je fais 80 kg et que j'arrive à 72 kg en 6 mois, c'est un signe de dénutrition. Ça fait partie des signes de dénutrition et ça sera d'autant plus important s'il y a un contexte global, une maladie sous-jacente par exemple. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe ? On a dit qu'il y a la perte de poids, mais est-ce qu'il y a d'autres signes qui doivent alerter lesquels ? Il y a des signes fonctionnels. Tout simplement, le fait d'avoir une diminution de la capacité musculaire et de la fonction si on n'arrive plus à se relever facilement d'une chaise, si on a des difficultés à marcher, mais aussi des signes de carence. On peut avoir une anémie, des pertes de cheveux, donc plein de signes de carence qui vont faire penser qu'il existe une dénutrition. Les conséquences de la dénutrition, elles peuvent être très graves ? Les conséquences peuvent être très graves puisque, en fait, il va y avoir un phénomène d'immunodépression qui s'installe. Et ça veut dire qu'on a du mal à résister contre les infections. Donc le paradoxe, c'est que déjà on est malade, souvent on a une dénutrition, et là, on a du mal à résister. Donc on a aussi du mal à cicatriser, par exemple. Et donc on a plus de complications après une chirurgie. On reste plus longtemps à l'hôpital. Et donc on a, globalement, beaucoup plus de complications. Et on a même du mal à avoir la totalité du traitement qui est nécessaire, par exemple, pour traiter un cancer. Lorsqu'on a un cancer, on va avoir ce qu'on appelle un programme idéal de chimiothérapie ou autre traitement. Et s'il y a une dénutrition, très souvent, on est obligé d'adapter le traitement. Et parfois même, on arrête le traitement, puisque ça devient trop risqué. Je reviens à Marie Drucker, qui, je rappelle, est marraine du collectif de lutte contre la dénutrition, qui nous fait une proposition pour essayer d'améliorer les choses. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. On l'écoute d'abord. Alors parmi les recommandations, je pense qu'il est très souhaitable que les médecins nutritionnistes soient consultés régulièrement, sollicités dans le cadre hospitalier. Je pense qu'il faut peser systématiquement les patients dans les cabinets médicaux, peut-être rétablir la présence des balances dans toutes les pharmacies. Et puis, mon cheval de bataille, c'est vraiment la nourriture, l'alimentation, les repas à l'hôpital. Qu'il soit bon, qu'il soit chaud, qu'il soit livré à des horaires un peu plus respectueux du rythme de chacun. Est-ce que vous pensez que c'est possible, Francisca, ce que nous dit Marie Drucker ? Et est-ce que ça suffira pour améliorer la situation ? Vous, vous êtes spécialiste, vous êtes en milieu hospitalier. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un combat quotidien qu'on doit mener et je pense qu'on doit le mener justement avec les patients, mais aussi les bien portants, c'est-à-dire les aidants. Aujourd'hui, on a besoin de médecins nutritionnistes, mais on a aussi besoin que tout le monde accompagne ce mouvement pour pouvoir reconnaître les signes de la dénutrition et apporter finalement les aliments de qualité, de quantité suffisants, notamment à l'hôpital. On en reparlera tout à l'heure avec Diana, avec des conseils pratiques. Et grande partie pour l'entourage justement. Donc ça fait écho à ce que vous nous dites. On verra tout à l'heure avec vous ce qu'on peut leur proposer. Il y a des choses très concrètes. Mais avant ça, on va recevoir le professeur Auper pour aborder comme prévu deux pièges dans lesquels vous ne tomberez plus si vous l'écoutez. Le professeur Jean-Michel Auper qui est avec nous. Bonjour, installez-vous. Vous êtes chef de service de nutrition, l'hôpital de la Pitié-Salpêtria à Paris. Alors on a deux situations particulières, dont une qu'on va traiter avec vous. Voici ici la photo. Les photos que j'ai montrées tout à l'heure en début d'émission et j'ai dit qu'on va avoir des surprises. Voici un homme en situation d'obésité et voici un maigre. Et il y en a un qui est dénutri et l'autre qui n'est pas dénutri du tout. Lequel est dénutri ? Alors c'est difficile de dire juste en les regardant. Mais effectivement, on peut être à la fois obèse et dénutri. Et donc pour essayer de comprendre comment c'est possible, il faut se rappeler... Parce que vous nous dites obèse et dénutri. J'ai bien entendu ça. C'est-à-dire un excès de poids comme cette personne qui peut être, parce que certes on ne peut pas le dire sur cette image, mais si on la montre, c'est pour vous surprendre, mais cette personne peut être dénutrie alors qu'elle est obèse. Comment c'est possible ? Il faut se rappeler quelles sont les définitions finalement de l'obésité et de la dénutrition. Donc l'obésité, elle va apparaître dans les situations de déséquilibre du bilan d'énergie qui aboutissent à une augmentation de la masse graisseuse qui a des conséquences néfastes sur la santé. La dénutrition, elle va apparaître dans des situations de déséquilibre du bilan d'énergie qui vont aboutir à une diminution de la masse maigre qui a des conséquences néfastes sur la santé. Donc vous nous dites que hypernutrie, obèse ou dénutrie, c'est plutôt une notion de composition corporelle différente plutôt qu'une notion de poids si on rentre dans les détails. Alors on a justement pour illustrer ça une image qui nous montre deux personnes en situation d'obésité. Bon là, on ne voit pas leur poids, mais je peux vous garantir qu'elles ont le même poids avec des compositions corporelles différentes. Donc avec d'un côté, à gauche, une personne obèse qui a beaucoup de masse grasse et peu de muscles et de l'autre côté, avec du verre, une personne obèse qui a beaucoup de muscles et peu de masse grasse. Donc c'est ça la différence entre un obèse qui est dénutri et un obèse qui ne l'est pas. Donc effectivement, c'est l'importance vraiment très grande des concepts de la composition corporelle pour comprendre à la fois l'obésité et la dénutrition. Donc tout ne se résume pas à la composition corporelle, mais c'est sûr qu'il faut aller au-delà du poids ou au-delà d'indicateurs simples comme l'indice de masse corporelle. Effectivement, il est très important pour analyser cette situation de savoir quelle est la quantité de masse graisseuse du sujet, la partie obésité, et quelle est la quantité de masse maigre. Alors pas seulement la masse musculaire, mais la masse maigre, toute la masse non graisseuse pour mieux comprendre sa situation vis-à-vis de la dénutrition. Alors on comprend qu'on peut être obèse et dénutri, mais comment une personne obèse peut devenir dénutrie ? Est-ce qu'elle n'est pas finalement protégée par ce phénomène de dénutrition ? Parce que même s'il y a un excès de masse grasse, c'est du muscle, sinon elle ne pourrait pas se mouvoir. Donc comment elle peut en arriver à être dénutrie ? Alors les circonstances qui vont faire qu'une personne obèse devient dénutrie ne sont pas fondamentalement différentes des causes de dénutrition dans la population générale. Donc on peut avoir des insuffisances d'apport énergétique, on peut avoir des excès de dépenses énergétiques, et on peut avoir des difficultés d'utilisation des substrats énergétiques. Donc les insuffisances d'apport, ça peut être par exemple des régimes répétés, des troubles du comportement alimentaire. Les augmentations des dépenses, ça peut être devant toute situation d'agression, on sait qu'il peut y avoir une inflammation, et on sait que l'obésité est souvent associée à une inflammation. Et puis pour les insuffisances d'utilisation des substrats énergétiques, c'est toutes les situations où il y a par exemple une malabsorption au niveau digestif, et ça c'est une situation qu'on rencontre de plus en plus chez les personnes obèses, puisque effectivement il y a la chirurgie bariatrique dont le principe même est de... C'est de bloquer l'absorption des nutriments qu'on ingère. Voilà, de la rendre différente en tout cas. Et donc on peut retenir que les circonstances dans lesquelles on peut plus spécifiquement craindre la dénutrition chez le patient obèse, c'est la chirurgie bariatrique, les régimes répétés, l'inactivité physique... Ou on perd du muscle, au long cours on perd du muscle. Oui, ou on n'en fait pas assez, et toutes les situations d'agression finalement. Donc le message important, c'est face à une personne obèse, ne pas se dire cette personne est protégée de la dénutrition, et elle ne va pas être dénutrie, ça serait complètement faux. Et puis il faut la prendre en charge, sans lui réduire cet apport alimentaire, mais en maintenant des apports alimentaires, en agissant sur la qualité de ce qu'on lui fournit, et puis évidemment le renforcement musculaire, pour éviter la perte de muscle et essayer d'en refaire. Il y a une deuxième situation à piège, c'est celle-là, que je vous avais dit tout à l'heure, et puisque le premier était celui qui était dénutri, vous avez compris que le second, qui est maigre, n'est pas dénutri. Alors il y a des personnes qui rêveraient de pouvoir manger ce qu'elles veulent, tout en restant maigres, pourtant, il y a un problème, qui concerne un certain nombre de gens, en tout cas des gens qui s'en plaignent, c'est ce qu'on appelle la maigreur constitutionnelle. Et on a un témoignage d'une personne qui a même écrit un livre, pour essayer d'aider les personnes comme elle qui se trouvaient trop maigres, c'est Marie Bach, écoutez son témoignage. Bonjour, je suis une personne maigre en bonne santé. J'ai été maigre toute ma vie. J'ai fait beaucoup d'efforts car j'en étais vraiment très malheureuse. Alors malheureuse physiquement, bien sûr, et malheureuse psychologiquement parce qu'on est totalement incompris. Les gens presque, au contraire, ils nous envient, ils trouvent ridicule de vouloir grossir. Donc j'ai beaucoup mangé, raisonnablement pour la santé. J'ai fait très attention à renforcer ma nourriture pour grossir en vain. Donc il faut faire très attention à ne pas trop se moquer de dos parce qu'on est très malheureuse. J'ai fait des efforts et j'ai réussi quand même, avec quelques astuces, à prendre quelques grammes, sinon quelques kilos. Alors Marie Bach, qui est donc, se dit elle-même, maigre avec erreur constitutionnelle, on va en parler avec le professeur Melchior. Bonjour professeur Melchior. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste également de la dénutrition et vous allez nous parler de cette situation, de cette personne qui nous dit qu'elle mange tout ce qu'elle veut, elle fait des efforts pour grossir et elle n'arrive pas à grossir. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut manger tout ce qu'on veut et rester maigre ? Tout ce qu'on veut, je ne sais pas, mais il est un fait qu'une très faible partie de la population, ou très faible pourcentage de la population, est plutôt dans la courbe de gauche sur la partie vraiment maigre. Et ce sont des gens qui sont en principe en bonne santé, mais quand ils viennent consulter, il faut s'en assurer, et qui ont toutes les peines du monde à se maintenir à un poids vraiment normal. Mais ce sont des personnes qui ont l'impression de manger beaucoup et finalement mangent peu, ou des personnes qui dépensent tellement d'énergie que malgré un apport alimentaire important, elles restent maigres ? Alors, probablement que ce sont des gens qui ont une résistance à la prise de poids, résistance métabolique interne, constitutionnelle, qu'on pourrait appeler vulnérabilité ou protection contre l'obésité, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ces gens s'en plaignent, parce que leur masse musculaire, qui souvent est plus faible que celle de la moyenne de la population, ne les handicapent pas forcément dans l'activité physique, sauf s'il s'agissait de faire du sport de haut niveau, mais s'accompagnent d'abord d'une image corporelle que ces gens n'apprécient pas beaucoup, et c'est la raison pour laquelle ils ont une demande de prise de poids. Et puis, ça peut être des gens qui ont une certaine fatigabilité dans la vie de tous les jours. Alors, la personne qu'on a vue à l'écran, elle semble en parfaite santé, elle a près de 70 ans, paraît-il. Est-ce qu'il y a un danger à cette maigreur constitutionnelle ? Tant qu'on n'est pas malade, je pense qu'il n'y a pas de danger. Mais le jour où on est malade, où on fait une infection pulmonaire, où on se retrouve agressé sévèrement sur le plan médical, c'est-à-dire parfois en réanimation, un accident de la route, ou autre situation médicale un peu grave, là, les réserves de l'organisme ne sont plus là, mais ce sont des gens qui peuvent tomber dans la dénutrition grave et avoir du mal à s'en sortir et avoir toutes les complications médicales à l'hôpital qu'on connaît de la dénutrition grave. Donc, être particulièrement vigilant si ces personnes ont un événement traumatisant, affectieux, qui peut favoriser la dénutrition. Alors, est-ce qu'on peut essayer de prévenir les choses ? Est-ce qu'il y a des traitements pour les maigres qui veulent grossir, j'ai envie de dire ? Alors, ça peut paraître amusant, mais encore une fois, c'est une souffrance dont ces patients nous parlent. Oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait une bonne analyse médicale pour être certain qu'il n'y ait pas de maladies sous-jacentes, endocriniennes ou autres, qui conduisent à cette maigreur. Une fois qu'on a fait ça, il faut absolument qu'il y ait une analyse nutritionnelle et diététique de bonne qualité pour être sûr que ces gens mangent suffisamment, parce que des fois, ils ont l'impression de manger beaucoup et puis finalement, ils sont un peu en dessous de la moyenne de la population pour la consommation. Maintenant, ça leur suffit de rester à poids stable puisqu'ils ont un poids, par définition, inférieur à celui de la population. Mais là, il faut être vigilant, qu'il n'y ait pas de carences, éventuellement supplémenter en vitamines et puis faire attention à ce que ces gens soient bien vaccinés, qu'ils aient une surveillance de santé, dentaires et autres de bonne qualité. Prévenir la dénutrition. On va d'ailleurs en reparler dans un instant. Merci beaucoup, professeur Melchior, d'avoir été avec nous. Merci également, professeur Opaire, pour avoir abordé avec nous cet autre piège qu'est l'obèse dénutrie, tout aussi important que la maigreur constitutionnelle. Il ne faut pas diagnostiquer à tort une dénutrition chez un maigre. Il ne faut pas oublier la dénutrition chez la personne obèse. Merci beaucoup, professeur Opaire. On va maintenant retrouver Diana Cadouche pour des conseils pratiques de lutte contre la dénutrition. C'est la séquence en pratique de PUMS. Diana, avant de vous interroger, avant de vous écouter, on va écouter un message clair, net, simple, du professeur Eric Fontaine, qui est le président du comité de lutte contre la dénutrition. Écoutez, s'il y a un message à retenir, même s'il y en a d'autres après, c'est celui-là. Le message, c'est qu'il faut peser les malades, il faut vous faire peser, il faut faire peser vos proches, et il est anormal de maigrir. Lorsque vous maigrissez sans le faire exprès, il faut consulter un médecin. Très clair. Avant de maigrir, il y a des choses à faire. Pour éviter ça, c'est donc de faire de la prévention. Exactement, de la prévention auprès de vos proches. Alors, on l'a dit, ça peut être votre grand-père, votre grand-mère, ou un de vos proches qui a une maladie chronique. En fait, il faut détecter, vous l'avez dit, professeur Jolie, tout à l'heure, mais les situations qui sont à risque. Par exemple, l'état buccodentaire, qui peut provoquer des troubles de la mastication. Ça peut être la disponibilité alimentaire. C'est-à-dire, quand on est une personne âgée, senior, on a une petite retraite. Cette petite retraite, quelquefois, ne permet pas d'avoir une alimentation équilibrée. Oui, alors attendez, mais vous allez beaucoup trop vite. Il y a d'autres choses. Il y a des événements, par exemple, récents. Votre mamie, votre papy chou, il est allé à l'hôpital, il a eu une fracture du col du fémur. Et voilà, c'est une situation à risque de dénutrition. Et puis enfin, il y a le nombre de médicaments que les seniors prennent. Alors, en moyenne, c'est l'Institut français des seniors qui l'a notifié. Ils prennent entre 3,5 et 4 médicaments différents par jour. Boris, vous savez que je tiens à vous. Je tiens à votre santé. Vous nous dites 3, 4 médicaments par jour. Exactement. Mais des fois, on prend un médicament plusieurs fois par jour. Exactement. Bon, Boris, je pense qu'il est important que je fasse bien manger. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir ? Vous avez à bien manger ? J'ai fait à manger pour vous. Alors, tenez, ça, c'est l'équivalent de ce qu'un senior va consommer. Alors, c'est merveilleux. Alors, il y a des petites poudres. Des petites poudres, des petits gélules. Non, j'ai fait un petit gène. Tu fais ça avec amour. Ah non, mais un petit gène, en effet. Un petit stylo sous-cutané. Un petit stylo, des fois, pour faire une piqûre d'insuline. Voilà, exactement. Donc ça, sans blaguer, ça peut être les médicaments qui sont prescrits à une personne âgée. C'est exactement ça. Et surtout, c'est les effets secondaires. C'est-à-dire que certains de ces médicaments vont changer le goût des aliments qu'ils vont manger ou tout simplement, par les effets des médicaments, couper l'appétit. Moi, rien qu'à la vue, ça suffit. Alors, donc, ça, c'était pour les effets secondaires des médicaments et les situations à risque. On ne peut pas faire moins, en fait ? J'espère. Oui, c'est justement le travail des médecins de revoir un petit peu les ordonnances. Quand vous avez un patient, une patiente âgée qui vient avec un plateau de médicaments, qu'est-ce que vous faites ? Je pense que déjà, la première chose, c'est justement de vérifier si tout est nécessaire. Parfois, on va voir plusieurs médecins. L'ensemble des médecins ne connaît pas toute la prescription. Donc, il faut faire le point. Le médecin généraliste doit faire le point sur ce qui est vraiment indispensable et faire le tri, le tri de ce qui est vraiment indispensable. Peut-être, dans certains cas, on peut réduire le nombre de médicaments. Très souvent, on peut réduire. autant que possible. Ensuite ? Ensuite, il faut regarder ce qu'il mange. Vous l'avez dit tout à l'heure. Le frigo. Le frigo. On ouvre le frigo. On regarde. Que cela soit vous ou tout simplement, demandez aux infirmières, les proches. Qu'est-ce que votre proche mange ? Alors, s'il mange plus de la moitié de ce qu'il mangeait avant, c'est quand même rassurant. Il faut juste surveiller. Si on dépasse la moitié de ce qu'il consommait auparavant, attention, signe d'alerte. Donc, c'est facile à se rappeler. Technique simple. Technique simple. Est-ce qu'il est encore vorace ou il ne l'est pas ? Et puis, le poids. Le poids, il faut tout simplement peser régulièrement vos proches. Alors, on part sur une fois par mois. Et puis, bien entendu, beaucoup plus s'il y a des situations... Il y a des recommandations précises ? Par exemple, il y a certains domaines dans la médecine, on dit pour ceux qui ont du cholestérol, c'est une fois par an. Ceux qui sont diabétiques ont des examens régulièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il faut peser les personnes âgées toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, tous les ans ? Alors, il n'y a pas de recommandation en ambulatoire, c'est-à-dire quand, finalement, on est à la maison ou en situation même chronique à la maison. Mais déjà, avoir un vrai poids. En fait, souvent, les gens ne se pèsent pas. Et vous dites, je pèse 60 kilos, alors que c'est un poids qu'on leur a... Exactement. C'était le poids, peut-être, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, c'est essentiel de faire, à un moment donné, avoir une vraie idée du poids. Enfin, Diana, il y a 20 ans, je ne suis pas sûr que vous pesiez aujourd'hui. Vous étiez un enfant. Et lorsqu'on va avoir son médecin généraliste, le fait de peser à chaque fois, d'être pesé à chaque fois, va permettre de voir les fluctuations fondérales. L'évolution du poids. Donc, se peser régulièrement chez son médecin et donc aller chez son médecin. Absolument. Et puis, donc, le poids, pour avoir l'indice de masse corporelle, vous en avez déjà parlé, parce qu'inférieur à 21, je vous rappelle pour les savants, c'est poids sur taille au carré. Et puis, inférieur à 21, c'est un témoin de ce qu'on appelle la dénutrition. Important à dire, parce qu'on dit 18, chez les personnes jeunes, chez les personnes âgées, c'est 21, en dessous de 21. C'est un signe d'alerte, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'on est dénutri, on l'a déjà assez dit, mais c'est un signe d'alerte. Alors, cet indice de masse corporelle, il se calcule en pesant la personne, mais il faut aussi connaître sa taille. Et chez les personnes âgées, ce n'est pas très simple. Non, ce n'est pas du tout simple, parce que, tout simplement, avec l'âge, vous l'avez dit, pour la donnée déclarative, on perd de la taille avec l'âge. C'est terrible. C'est souvent une personne âgée qui nous dit, j'ai perdu plusieurs centimètres à cause de l'arthrose ou parce que je suis... Très souvent, ils ne croient pas qu'on leur annonce leur taille. Alors, comment on fait ? Et puis, attendez, surtout, quelquefois, ils ne peuvent pas tenir debout. Alors, moi, j'avais pris une de mes patientes qui a très, très mal aux hanches et aux genoux. Ce n'était pas très simple de lui demander... Et vous avez eu une astuce pour ça. Exactement. C'est avec ce magnifique... Ah, c'est pour ça que vous avez aimé un métro de taille. Non, ce n'est pas pour... Je me disais, est-ce que c'est pour mesurer le tour de taille ? On n'est pas vraiment dans le sujet du problème du tour de taille. Est-ce que c'est pour mesurer mon costume ? Je crois que ce n'est pas le problème non plus. Et alors, à quoi il sert ? Il sert à faire ce qu'on appelle la distance talon-genou. Alors, quand vous n'allez pas mesurer moi-même, vous avez dit que vous ne mesurerez pas. On a fait une image pour vous montrer en quoi ça consiste. Exactement. Voilà, donc on mesure la distance entre le genou et le talon. Et ça, ça permet d'avoir une décision de la taille. De la taille, tout à fait. Donc ça, ça nous sort un petit peu de ce problème pour la personne âgée. Mais Boris, ce n'est pas la taille qui compte. C'est l'évolution du poids de la personne âgée. Parce que c'est ça qui va nous indiquer si on est à risque de la dénutrition ou non. Mais alors, attendre, si on attend que la perte de poids, ça va être déjà trop tard. Non, justement. Et c'est là où je parle un peu aux aidants, aux proches. Regardez vos proches. Parce que nous avons des signes d'alarme. Ils vous rapportent une fatigue inhabituelle. Il a des difficultés à se mouvoir. Quand vous le regardez, il a une vitesse de mouvement qui est diminuée. Ou, vous étendez un objet il dit qu'il arrive moins bien à ce qu'on appelle la force de préhension. Exactement. C'est-à-dire la force de serrer un objet. Attention. Signe d'alerte, c'est ce qu'on appelle des signes de perte de masse musculaire. Nous, en médecin, en termes savants, on appelle ça la sarcopénie. Et ça, ça a une conséquence sur la force, mais tout simplement sur la fonction de la vie de tous les jours. Regardez, il y a des images ici qui nous permettent de voir, qui ont été filmées aux personnes âgées. Ça peut paraître incroyable, mais voilà, une personne âgée dénutrie, du mal à se relever. Elle avait du mal tout à l'heure à prendre son stylo. Donc ça, vous nous dites, ce sont des petits signes qui doivent impérativement attirer l'attention. Exactement. Alors, indépendamment du poids et de l'observation du mode de vie, il y a des questionnaires, on va en montrer un, venez avec moi, qui peuvent aider les médecins à dépister la dénutrition. Vous nous présentez celui-là ? Alors, le MNA, c'est utilisé par les médecins dans le centre d'hospitalisation. Alors, on a créé le mini MNA, attention, je vais le faire en anglais, attention, mini nutritional assessment test. C'était beau l'exemple. Bon, bref, c'est en fait moins de questions Vous êtes anglophone et vous voulez m'impressionner. C'était plus facile. Donc, ce sont moins de questions qui sont surtout facilement remplies par les proches. Ça se fait en moins de 10 minutes. Et là, ça évalue le risque de dénutrition. Il y a autre chose parce qu'on est Il n'y a pas que ça, oui. une émission 100% connectée. 100% numérique. 100% numérique. On va vous présenter parce qu'il y a des applications qui permettent également de suivre, de dépister et de suivre la dénutrition des personnes âgées. Alors, il y a des applications, il y en a de nombreuses sur le marché, des gratuites. Mais moi, je vais en citer une parce qu'elle a été développée par la société francophone de nutrition et métabolisme et qui s'appelle Poipus. Alors moi, je l'aime beaucoup cette application. Elle s'adresse à qui ? Elle s'adresse aux personnes seniors qui sont en situation de dénutrition. Le médecin nutritionniste, le médecin gériatre lui a dit attention, il faut enrichir vos repas. Comment faire ? Ah là, on a des conseils. Exactement. On dit ce qu'on a mangé. Saler, sucrer avec des poings finalement et à la fin de la journée, il doit remplir ce quota de poings. Et ce qui est intéressant, c'est que cette application rappelle aux patients qu'ils doivent se peser, créer la courbe et permet du coup de suivre l'évolution du poids. L'idée, c'est de remonter le poids. Et on peut exporter toutes ces données puisqu'on est 100% connecté et 100% numérique et l'envoyer au médecin. Alors justement, en cas de dénutrition avérée, il faut une prise en charge spécialisée. Ça s'impose assez tôt. C'est un spécialiste qu'il faut consulter. Qui consulter ? Alors qui consulter, c'est un peu toujours la question. Si la personne a déjà une maladie chronique, vous l'avez cité, Professeur Jolie, un cancer, généralement, c'est l'équipe qui s'occupe déjà de cette maladie chronique, le cancérologue, et ou au médecin nutritionniste s'il en a. Et là, ils vont tout simplement mettre en place le traitement. Si par exemple, c'est en ambulatoire et les aidants sont un peu inquiets, vous avez la possibilité, donc là, je parle toujours un peu aux proches, de faire une consultation avec un médecin gériatre en ville ou et un médecin nutritionniste. L'idée, moi, et c'est le message que je vous ai dit au début que je voulais faire passer, c'est que les aidants, les proches, vous n'êtes pas seuls. Donc, il existe des aides, que ça soit humaine, parce que c'est difficile aussi d'être aidant, et ou financier. Alors, comment on peut savoir où trouver ces aides ? Alors, on peut tout simplement le trouver sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé. On va vous mettre sur le site. Sur le site de l'émission, c'est pour les personnes âgées toutentirées.gouv.fr. Je vous rassure, c'est sur le site de l'émission. Merci beaucoup, Diana. Le mot de la fin, il va être à Marie Drucker, donc je rappelle qui est marraine du comité de lutte contre la dénutrition. Elle a encore un message à nous dire. On l'écoute. Surtout, une recommandation pour toutes les familles, pour vos proches, ouvrez l'œil, regardez autour de vous. Bien souvent, un proche qui n'a pas faim, qui ne veut pas se nourrir, surtout une personne âgée, eh bien, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà en situation de dénutrition. Quand j'ai appris, par exemple, que beaucoup de personnes à l'hôpital, plusieurs centaines de milliers d'ailleurs, mourraient de dénutrition et non pas de la maladie pour laquelle ils étaient hospitalisés ou traités, eh bien, je me suis dit que cette maladie silencieuse ne devait plus le rester. Merci beaucoup Marie Drucker, merci Diana, merci Francisca d'avoir été avec nous, des messages clairs, j'espère qu'ils vous aideront à surveiller vos familles et surveiller vos proches. Merci d'avoir suivi notre émission et en attendant la prochaine, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Instagram, sur notre chaîne YouTube. Avec tout ça, vous pouvez interagir avec nous. À bientôt sur notre chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501